En salle le 16 novembre prochain, Les Animaux Fantastiques est le premier épisode d'une toute nouvelle trilogie cinéma qui devrait faire rugir de plaisir les fans d'Harry Potter. Le film nous replonge dans l'univers magique de J.K. Rowling, mais avec un saut dans le passé. Nous voilà propulsés 70 ans avant les célèbres aventures d'Harry et ses amis. Elle a été ouverte. Un tout petit peu, oui. Vous souvenez-vous du manuel scolaire Les Animaux Fantastiques étudié à Poudlard ? Eh bien, c'est cette encyclopédie recensant des créatures magiques qui a servi de base à l'intrigue du film. Nous allons donc suivre Norbert Dragono, magie, zoologiste et ancien élève de Poufsouffle qui a signé ce manuel. Un sorcier est arrivé hier à New York avec une valise. Une valise remplie de créatures magiques. Malheureusement, certaines se sont échappées. Par leur magie, ces animaux terrorisent les non-mages. Quand les nommages ont peur, ils attaquent. Réglez ça, ou ce sera la guerre. D'après un scénario signé J.K. Rowling, ce spin-off a été confié à David Yates, un expert de la baguette. Et oui, le cinéaste anglais a signé pas moins de 4 films de la saga Harry Potter. Au casting de ses nouvelles aventures, Eddie Redman, l'acteur oscarisé pour une merveilleuse histoire du temps, en tête d'affiche dans le rôle de Norbert. Mais aussi Colin Farrell, Ezra Miller qu'on a pu voir dans Le Monde de Charlie, ou encore Zoé Kravitz, la fille d'un certain Lenny. Aucun humain ne peut faire ce que cette chose est capable de faire. Comme Harry avec Ron et Hermione, Norbert aura aussi deux fidèles acolytes. Tina, une employée du ministère de la magie américain, et Jacob, un non-magicien. Tourner en extérieur à Liverpool et à moins d'une heure de Londres, dans les mêmes studios où ont été filmés les 8 films Harry Potter, c'est dans le plus grand des secrets que d'impressionnants décors ont été construits pour créer de toutes pièces un quartier de New York. Pour se préparer au mieux au rôle, l'acteur Eddie Redman a passé du temps avec des vétérinaires, et même avec un pisteur. En tout, le tournage aura duré un peu plus de 6 mois. Alors, qu'attend-on du film ? Des effets spéciaux époustouflants bien sûr, mais aussi un bestiaire inédit et fantastique comme son nom l'indique. De la créativité, mais surtout de la surprise pour que la magie opère à nouveau. D'après les promesses de David Yates, nous pouvons nous attendre à une version plus mature et adulte de l'univers Harry Potter. On espère voir les sagas s'entrecroiser, et pourquoi pas découvrir un Albus Dumbledore jeune. J.K. Rowling, visiblement très inspiré par cette nouvelle intrigue, aurait déjà écrit sa suite. Une suite prévue pour le 16 novembre 2018, et elle fourmirait d'idées pour un troisième volet. C'est plutôt bon signe, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada